Salut Skyros comment ça va ? Eh ben ça va bien et toi ? Bah oui ça va très bien je suis ravie de te recevoir sur la chaîne c'est la première fois je te remercie d'être là. Merci d'avoir invité ça fait plaisir surtout ce dont on va parler c'est la chose que j'attends depuis un moment. Je sais que tu l'attends avec beaucoup d'impatience et je sais que vous êtes nombreux vous aussi sur la chaîne à l'attente tous ceux qui nous qui nous regardent aujourd'hui et oui on va parler de Resident Evil 2 remake qui est bien là est l'objet de pas mal de rumeurs sur le net il y a pas mal de choses Sky tu as dû tu as dû voir un petit peu tout ce qui tournait on se demande si le jeu va être annoncé à cette E3 2018 on pense qu'il y a quand même de fortes chances moi j'avais envie de savoir j'espère quand même là s'ils annoncent pas non on arrête tout on a lu le 3 je pense qu'est-ce t'entends ? Là ils sont obligés de l'annoncer depuis le temps qu'on l'attend on sait que ça va se faire puisque ça a été annoncé officiellement que ça va être fait mais on ne sait pas quand et cette je veux dire cette ignorance fait mal j'ai envie de savoir cette ignorance nous tue c'est pesant c'est pesant c'est quand même un peu pesant Léon se demande quand c'est qu'il va reprendre du service Claire je t'en parle pas donc bon là on se pose un peu des questions mais oui on sait qu'il y a quand même de fortes chances que ça arrive moi je taperais plutôt sur la conférence PlayStation je sais pas ce que t'en penses alors c'est juste pour la question que je me posais c'est à dire que je crois bien qu'ils avaient quand ils avaient annoncé officiellement alors je suis peut-être pas très sûr mais c'était pas pendant un PlayStation Experience qu'ils avaient annoncé officiellement que ça allait sortir le remake alors non il y avait eu il y avait eu une vidéo qui avait été postée sur YouTube il y a quelques années par les devs de chez Capcom justement qui disaient voilà on est en train de le faire on bosse sur Resident 2 etc etc donc il n'y a pas eu d'annonce de plateforme d'exclusivité d'accord mais je sais pas pourquoi c'est vrai que dans ma tête pour moi c'était PlayStation forcément tu penses Resident tu penses PlayStation tu penses aux premières années et tu te dis attends ça va être ça va être chez PlayStation après je c'était Nintendo qui avait acheté l'exclusivité à un moment avec Resident Evil 4 alors sur Resident Evil 4 effectivement on était sur moi je l'ai fait sur Gamecube un Resident 4 et pareil moi j'ai même la Gamecube Resident Evil 4 avec la manette Resident Evil 4 mais non elle est où tu nous l'as tu nous l'as pas préparé elle est en France elle est chez mes parents en France et oui parce que vous le savez peut-être pas mais la Miss Kairos habite très très loin et là on se parle à l'autre bout du monde là chez lui il est je sais pas quelle heure là il est brawl bad combat ce matin c'est pour ça que vous me voyez avec le café et j'habite au Mexique voilà non mais c'est juste c'est juste incroyable quoi t'es vraiment un lefto je sais pas comment tu fais mais mais en tout cas en tout cas encore une fois merci d'être là alors on va on reviendra un petit peu sur éventuellement les voilà les exclus sur peut-être PlayStation peut-être voilà la conférence peut-être Microsoft moi je pense que ce sera la conférence PlayStation quelles sont tes attentes concernant ce remake parce que c'est ça le plus important pour moi Resident Evil 2 c'est c'est un de mes jeux préférés du monde quoi c'est je me souviens quand il est sorti on passait tout tout l'été on a passé à jouer à Resident Evil 2 et après j'ai joué j'ai joué j'ai joué j'ai joué pour moi le but c'était de terminer en temps record c'était limite à un moment je me dis je vais le terminer les jeux fermés quoi et je pense qu'aujourd'hui même je relance le jeu je peux le terminer sans sans buter une seule fois je vais je me souviens absolument de tout et pour moi ce jeu j'attends de retrouver les sensations que j'avais quand j'ai joué la première fois et ce qui est un petit peu paradoxal c'est à dire qu'on va dire que le type de jeu vidéo que c'était à l'époque Resident Evil 2 et aujourd'hui comment ils ont la manière de faire les jeux on a une très très grosse différence déjà la grosse différence pour moi ce système de caméra fixe et aujourd'hui il n'y a plus de jeux caméra fixe ça se fait plus ça non c'est à l'ancienne ça mais alors c'est génial j'adore ça parce qu'en fait justement grâce à la caméra fixe alors j'imagine qu'avant ils n'avaient pas les moteurs graphiques justement pour faire des caméras en 3d en évolution temps réel etc mais ça appuie tellement sur le stress c'est à dire que tu arrives dans une pièce tu es là tu vois juste un bout de couloir et t'entends qu'il y a un zombie à l'intérieur mais tu le vois pas et ça joue tellement sur basse sur le fait que c'est énorme sur la pression sur le mental ça joue sur le mental c'est psychique c'est à dire que tu sais qu'ils sont là mais tu ne les vois pas et ça augmente littéralement le stress que quand tu es avec la caméra 3d que que tu vois en première personne etc s'il y a le zombie qui est dans la pièce tu le vois donc tu as le petit côté terreur du zombie mais tu n'as pas le côté de merde je ne sais pas ce qu'il y a et ça se trouve et c'est l'effet de surprise c'est à dire que des fois tu passais le couloir et tu te retrouvais nez à nez avec cinq zombies tu dis oh merde marche arrière et tu leur fonçais dans les bras mais c'est vrai que les caméras fixe forcément en plus tu avais des angles de caméra en douche ou alors quand tu rentrais dans certaines pièces que tu te retrouvais face au personnage alors moi je me rappelle essentiellement mais voilà il jouait vachement sur ça et c'est ce qui a porté le comment dire tout le toute l'identité aux résidentes aux résidentes et villes mais c'est vrai que là dans les rumeurs qu'on peut circuler je sais que tu as un petit peu regardé aussi de ton côté il parlerait éventuellement d'avoir aussi des plans un peu à l'ancienne comme ça en mode avec des plans fixe moi ça me plairait ça en tout cas moi j'aimerais alors c'est vrai que au début sur la petite histoire de résident et villes 2 le remake ça fait un moment que je le suis parce que c'était les fans voulaient tellement qui s'étaient mis à le faire eux-mêmes il y avait un groupe de fans qui s'étaient mis à faire eux-mêmes leur remake en disant tu sais quoi camcom vous ne pouvez pas le faire vous inquiétez pas on va le faire nous même et derrière ils ont fait un truc de ouf moi quand j'ai vu ça j'étais attend les mecs même si vous ne l'avez pas fini envoyez une version envoyez moi la version je fais une vidéo directe ouais ouais carrément mais il y avait juste le passage au début oui attend le fameux passage où ils rentrent dans le commissariat enfin bref ça on pourrait y revenir pendant des heures mais c'était ouf mais et donc du coup camcom avait vu ça ils ont dit on va aller comme on va on va s'en occuper et je crois qu'ils les ont embauché pour bosser avec eux je crois qu'il y avait un truc comme ça oui oui mais attend ils aient fait un boule de ouf c'était incroyable mais ils avaient respecté la version originale au je veux dire au centimètre enfin au pied à la lettre quoi je veux dire ils avaient respecté ils n'avaient pas essayé de faire leur version de rédentéville 2 ils avaient respecté la version et ben justement le fait de caméra fixe qui je pense pas ils la reprennent à 100% de la même manière identique sur le remake parce que ça correspond peut-être pas au public d'aujourd'hui mais ça joue tellement sur le suspense et le stress que tu peux avoir qu'ils peuvent pas s'en passer et que s'ils faisaient un jeu ils faisaient Resident Evil 2 le remake sans faire les caméras fixe on n'aurait on n'aurait pas le même jeu et je pense que les fans du jeu seraient déçus parce qu'on est pas au début on va dire quand même Resident Evil 2 le remake c'est pour les fans plus que pour le on disant tiens on va essayer de créer un nouveau public voilà parce que sinon ils auraient fait Resident Evil 8 parce que Resident Evil 7 moi j'ai adoré il y a des gens qu'on peut aimer moi j'ai adoré etc mais tu ne peux pas avoir un Resident Evil 2 comme tu as eu Resident Evil 7 ce n'est pas possible c'est absolument différent c'est et pour moi j'attends que c'est pareil mais oui non mais c'est intéressant mais l'histoire que tu as dans Resident Evil 2 elle colle pas à ça et puis en plus c'est comme tu dis c'est un remake c'est pas un nouveau Resident Evil donc nous on a envie de retrouver le jeu qu'on a adoré à l'époque et on a envie de retrouver les mêmes sensations les mêmes histoires alors moi ce que j'attends on avait parlé du Rebirth on s'est vu récemment justement sur l'event Black Ops 4 on en a beaucoup parlé on a presque plus parlé de Resident que de Black Ops on était tous les deux en train de parler les gens comprenaient pas ce qu'on racontait on parlait chinois mais c'est vrai que le Rebirth donc le remake du premier épisode de Resident Evil pour moi c'est le remake par excellence c'est la définition parfaite du remake avec l'histoire qui est reprise donc avec des voilà des nouveaux graphismes etc qui est super enfin sublimé en fait un par rapport au premier épisode avec des nouveaux pans de scénario il y avait de nouveaux comment dire de nouveaux de nouveaux lieux dans le manoir il y avait notamment l'histoire de Lisa Trevor je sais pas si tu te souviens moi c'est ça que j'attends dans Resident Evil 2 remake et justement les rumeurs parlent de nouveaux pans de scénario qu'est-ce que tu en penses de ça ouais c'est intéressant c'est à dire que finalement automatiquement c'est toi tu la connais par coeur l'histoire de Resident Evil 2 et quand tu aimes une histoire bah t'as envie d'en savoir plus complètement donc tu veux garder le corps de l'histoire parce que forcément tu veux avoir ton petit côté confort en disant je retrouve mes bases je retrouve les choses que je connais j'ai envie de les retrouver j'ai envie de les revivre mais t'as envie d'en savoir un peu plus donc rajouter des petits pans d'histoire par ci par là des petites pièces des endroits où j'imagine enfin je me souviens des endroits où tu regardais à travers la fenêtre et tu voulais y aller et tu ne pouvais pas tu ne pouvais pas et tu avais envie d'y aller qui donne accès à ces endroits là ça serait magique parce que c'est tous ces endroits où quand t'es passé devant comme ça tu voyais des petits des petits morceaux il y a même des fois je me disais parce que justement comme il jouait avec la caméra à la vue fixe il y avait des plans de caméra où il te montrait une pièce où il te montrait un endroit mais qui était clôturé et je me dis il y a un moment il va se passer un truc qu'on va pousser par là il ne le montre pas par hasard il y a un truc qui va se passer et non il se passait rien donc il y a tous ces endroits là où tu marchais dessus comme ça où tu voulais absolument passer parce qu'à l'époque les bugs dans le jeu des jeux vidéo ça existait énormément comme il n'y avait pas d'issageur régulière oui mais aujourd'hui dès qu'il y a un bug boum il y a des mages effectivement ouais à l'époque il y avait déjà à l'époque les développeurs quand même faisaient un effort de sortir des jeux terminés parce que il savait qu'il n'y avait pas de mise à jour possible aujourd'hui ça c'était tellement mieux et c'était tellement mieux les jeux en kit là moi ça me rend malade quoi aujourd'hui ils te balancent le jeu et disent c'est pas grave on terminera plus tard il y a la première partie les 20 prochaines heures on passe dessus aujourd'hui même là le patch day one c'est genre c'est quelque chose que même c'est normal quoi c'est dingue ouais ouais ah tu pourrais pas terminer le jeu day one plutôt ouais c'est ça en fait juste termine le jeu day one c'est encore mieux que le patch ouais ouais et donc du coup à l'époque on pouvait pas faire ça les jeux devaient être terminés à 100% à la sortie mais néanmoins il y avait toujours des petits bugs donc tu dis on sait jamais tu sais tu te mettais face au mur tu bougeais comme ça un peu comme une anguille tu dis on sait jamais avec un petit bug je vais pouvoir passer à aller dans l'autre pièce sur un malentendu mais ouais tu pouvais pas et il y a des endroits comme ça où tu aurais voulu y aller et tu ne peux pas alors on se dit si jamais ils font ça ça serait bien parce que finalement ça donnerait un peu plus d'histoire et il y a des histoires de gens que tu aurais aimé savoir par exemple le journaliste qui était enfermé dans la prison la prison là qui se transforme le pauvre on veut pas spoiler mais enfin le jeu maintenant il a un certain âge donc vous n'allez pas nous la faire envers Dark Vador est le père de Luc tout le monde le sait je pense mais non mais comment tu peux tu sais la nana mais non mais me spoil pas Dark Vador c'est sorti il y a peine 40 ans je comprends pas attends 40 ans c'est pas énorme et donc tu aurais voulu savoir un petit peu son histoire derrière son background comment il est arrivé là et peut-être pourquoi pas justement des histoires annexes qui pourraient être jouables et à ce moment là les histoires annexes ils pourraient faire des je veux dire une version un peu plus moderne du jeu mais avoir à peu près toute l'histoire qui tourne autour de Resident Evil 2 parce que pour moi Resident Evil 2 c'est mon préféré c'est celui que j'ai adoré c'est celui que j'ai adoré le 1 j'ai adoré le 0 j'ai adoré Code Véronica j'ai adoré le 3 mais pour moi le 2 je le mets au dessus de tout et c'est pour ça que je l'attends plus que tout bah le 2 il a vraiment une mais je te comprends je pense que c'est un des jeux les plus attendus sur le sur le salon j'en parlais avec Julien aussi qui est un gros fan de Residente et c'est vrai que c'est un des jeux qu'on attend avec le plus d'impatience parce qu'il a marqué l'histoire du jeu vidéo quand même alors peut-être pas autant que le 1 mais le 2 quand même quand tu rentres dans le commissariat cette musique quand tu vois le premier liqueur parce que moi je suis fan de Hunter moi je préfère les Hunter aux Lickers mais je trouve que les Lickers ils ont quand même quelque chose ah moi j'adore moi j'adore ça quand il arrive en bavouillant au plafond moi j'ai hâte de voir ça avec la technologie d'aujourd'hui voir le Lickers 2018 mais il faut absolument qu'ils prennent la même cinématique les mêmes plans la même ambiance faut pas qu'ils en refassent une nouvelle qui va gâcher un peu le truc c'est justement ce que tu veux voir c'est ça c'est reprendre les mêmes plans quand même mais oui le même plan je suis d'accord avec toi mais faut que ce soit moi ça me dérange pas que ce soit un petit peu enfin j'ai envie que ce soit j'ai envie de le voir magnifique regarde souviens-toi le Rebirth quand il est arrivé par rapport au premier quand tu compares les deux en 2002 ce jeu enfin il nous avait retourné la tête tellement c'était beau le Manoir Spencer la première rencontre avec le zombie quand il se retourne comme ça et qu'il te regarde il fait oh mais c'est un zombie c'est un monster avec Barry Burton qui se débarrasse du zombie il y a des scènes comme ça qui sont cultes effectivement la première rencontre avec le Lickers c'est une scène culte et il faut qu'il la garde évidemment moi c'est ça qui me fait peur j'ai toujours peur qu'ils enlèvent des moments cultes pour remplacer par des trucs un peu bankable ça ça me fait un petit peu peur tu vois par exemple dans les rumeurs ils disent que Claire elle aura une tenue différente ouais mais j'ai vu ça ça j'aime pas moi ça j'aime pas j'ai j'ai pas su quoi penser j'étais un peu mitigé dubitatif j'ai dit bon effectivement la tenue qu'elle avait à l'époque mais mais merde tu peux pas la changer tu vois alors à la limite qu'ils fassent une tenue à peu près similaire mais ils peuvent pas complètement la changer c'est pas possible ils vont pas la mettre en survête avec une casquette Nike même si déjà à l'époque on avait des tenues différentes pour les personnages c'est ça que j'essayais d'obtenir il fallait terminer le jeu quatre fois sans mourir etc c'était des défis tu passais des semaines dessus et pour obtenir des combinaisons différentes il n'y en avait pas énormément mais il y en avait quand même et après bon on verra on verra j'espère que ça soit pas trop tu veux que ça reprenne l'ambiance et on va dire l'âme du jeu d'origine et bien évidemment ils vont faire des petites nouveautés pour être à peu près au goût du jour mais tu veux pas perdre l'âme s'ils font des changements d'accord mais ne perdez pas l'essence même du jeu celle qui nous a fait aimer le jeu et c'est très difficile je pense quand tu fais un remake justement de pas péadre cette âme là ils l'ont très bien réussi avec le premier le remake mais on sait que il y a des compagnies qui font des remakes qui malheureusement passent complètement à côté mais même quand tu regardes Resident 7 je sais que tout comme moi tu as apprécié Resident 7 parce que c'est le retour aux sources et du vrai survival etc quand tu regardes la tête de Chris Redfield et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord et au début je me dis c'est qui ce trou de balle merci pareil que moi moi j'ai carrément appelé Capcom j'ai dit qu'est ce qui se passe alors j'ai dit ok c'est Chris Redfield mais je veux dire Chris Redfield il a fait une sacrée l'hyposition mon pote non mais moi je me suis dit attends le mec il nous dit je suis Redfield bon d'accord ça doit être un parent éloigné mais c'est pas Chris je te jure que j'ai appelé Capcom j'ai dit attendez dites moi la vérité c'est pas et les mecs en fait quelques semaines après après tout parce qu'il y a eu des débats ça a vachement fait parler et les mecs non non oui non non c'est vraiment Chris Redfield normal quoi donc en fait vous changez la tête d'un mec qu'on connait depuis je sais pas combien d'années qui est un des personnages principaux d'une série culte puis vous nous changez sa tronche comme ça et tout va bien surtout que c'est pas comme si c'était un film où tu dis bon l'acteur est mort faudra le remplacer c'est un jeu vidéo tu fais ce que tu veux bordel non mais c'est ça c'est ça et tout ça alors une des excuses c'est de donner un côté plus photoréaliste etc mais enfin je veux dire tu peux donner un côté photoréaliste et garder la mais non mais complètement surtout que là ils veulent faire pareil visiblement ils veulent s'approcher du côté très photoréaliste donc moi ça me fait un petit peu peur alors attends parce que si Léon ressemble pas à Léon il va y avoir des coups de boule qui vont être mis chez Capcom parce que c'est pas possible moi ça ça me fait peur tu vois j'ai pas du tout envie de retrouver une Claire ou un Léon qu'on retrouve pas en fait qu'on ne reconnait pas tu vois ça pour moi c'est quelque chose de super important aussi quand même tu vois et bien sûr bien sûr bien sûr voilà moi j'étais content quand ils avaient remis Léon sur Resident Evil 4 c'était la bonne annonce parce que c'est vrai que bah Léon c'est un personnage c'est un monument donc ils te le remettent dans Resident Evil 4 t'étais content et ils avaient repris quand même le Léon qu'on connaissait quoi c'était pas non non c'était pas un feu Léon voilà c'était pas un feu Léon c'était pas un feu Léon parce qu'ils ont le nom mais sinon je veux dire si on pouvait effacer la mémoire des gens et que dire qu'il n'y avait pas de 5 et de 6 ça serait bien ouais il s'est rien passé le 6 était quand même ma plus grosse déception j'ai vu ça j'ai dit mais attends ce n'est pas à Resident Evil alors c'est ce que je disais par rapport au 5 tu vois je disais Resident Evil 5 c'est peut-être un bon jeu parce que moi franchement j'ai joué à Resident Evil 5 il y a beaucoup de gens qui ont apprécié parce qu'ils ont joué en coop pour moi Resident Evil ça se joue pas en coop je sais pas ce que t'en penses non encore t'as eu le zéro avec les deux personnages oui mais t'es pas en coop c'est-à-dire qu'il y a le côté stratégique de dire à qui je vais laisser les items on va placer je vais prendre qui etc t'as ce côté stratégique même s'il y a deux personnages différents voilà tu as la gestion de l'inventaire ce qui est tout à fait la gestion de l'inventaire et en plus je me souviens de Resident Evil 5 c'était la gestion de l'inventaire qui posait le plus de problèmes et ça accentue tellement le stress que tu vas avoir mais c'est ça et c'est pour ça qu'ils l'ont repris dans le set parce qu'ils savent très bien que la gestion de l'inventaire c'est quelque chose qui te fait stresser parce que tu dis je prends quoi je prends ce pistolet là je prends les balles je prends des soins je prends 6 c'est comme ouais je sais pas quoi faire mais c'est ça le survival horror c'est la gestion de l'inventaire c'est l'ambiance c'est des jeux d'ambiance en fait et pour moi c'est ce que je disais pour Resident 5 c'est peut-être un bon jeu mais c'est pas un bon Resident Evil et idem pour le 6 tu vois même si la campagne de Léon dans le 6 elle passe au moins la campagne du 6 elle fait un petit peu penser à Resident 4 bon tu peux te dire allez ok ils se sont inspirés du dernier chef d'oeuvre de Mikami avant de quitter Capcom moi j'ai préféré les Evil Within tu vois ouais c'était sympa les Evil Within c'est plus du Resident Evil c'est plus du pur Mikami en fait puisque Mikami est parti de chez Capcom après Resident 4 il a créé son propre studio et Tango Gameworks et donc a créé la licence The Evil Within qui pour moi a beaucoup plus slam d'un Resident qu'un Resident 5 ou 6 ça c'est clair mais j'ai préféré Parasite Ave ah Parasite Ave c'était cool aussi le mec qui sort des jeux qui date depuis 50 ans mais c'est génial en même temps Resident Evil 2 98 on remonte un petit peu le temps Parasite Ave c'était après Resident Evil 2 je crois c'était pas longtemps après alors il me semble aussi que c'est après vous nous corrigerez si on se trompe mais il me semble que c'est arrivé après ou peut-être la même année je me souviens j'avais adoré le 2 c'était incroyable et c'était le jeu on va dire entre guillemets concurrent de Resident Evil même si c'était beaucoup plus niche en Europe ça n'est pas forcément c'était plus au Japon ça a moins marché et moi je trouve personnellement que c'est moins bon mais après ça c'est une question de goût et d'affect avec les licences c'est pas pareil mais c'est quand t'as fini Resident Evil 50 fois tu te dis bon il me faut bien un petit survival horror pour faire parce que je trouve qu'aujourd'hui moi j'adore les survival horror j'adore les survival horror à l'époque pour ça tu joues beaucoup sur tes jeux tu fais pas mal de survival horror t'as fait Outlast t'as fait Resident 7 c'est le seul jeu dont je termine le let's play donc ça veut tout dire c'est génial mais oui c'est génial sauf ça mais c'est à dire que aujourd'hui t'as très très peu de bons survival horror t'en a quasiment aucun à part Outlast alors t'as eu Outlast qui quand même est très très bon notamment le premier surtout le premier le 2 m'a déçu quand même c'est du Die and Retrie le 2 le problème c'est que tu meurs tellement c'est tellement du Die and Retrie que ça a fini par tuer la peur finalement donc t'as moins peur que dans le premier en revanche non c'est pas ça en fait ce qui m'a dérangé sur Outlast 2 c'est que en fait t'as les espèces de voyages temporels donc t'as deux dimensions où il y a un moment tu es complètement perdu tu sais je sais même plus où j'habite tu regardes ton téléphone ça va alors qu'il est tu sais plus mais c'est à dire que je suis en France c'est dès qu'il y a une situation de stress qui arrive au max hop ça te change de dimension ouais je vois ce que tu veux dire ça va pas assez loin voilà donc t'as cette coupure dans le stress qui peut être soulageante pour certaines personnes qui ont du mal à supporter les pressions dans les jeux vidéo mais à un certain moment tu te dis ça te casse tout le rythme et une fois ou deux tu te dis ok super moi j'étais dans la merde franchement c'est bien mais systématiquement tu te dis putain c'est relou quoi je suis assez d'accord avec toi je trouve qu'ils ont mal géré la peur de plein de manières en fait le côté moi j'ai trouvé que c'était un peu trop dur justement vous nous direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez moi j'ai trouvé que c'était trop dur par rapport au premier du coup ils étaient plus partis sur un gameplay plus complexe enfin sur des cas de figure plus compliqués et moins sur la peur en fait mais c'est que le 1 jouait sur l'angoisse c'est à dire qu'il fallait te cacher et tu savais qu'il n'y avait pas une autre dimension qui allait te sauver non il n'y a rien du tout il fallait te cacher ça jouait sur l'angoisse et cette angoisse là tu ne pouvais pas te soigner tu ne pouvais pas c'est ça que tu aimes et c'est et c'est ça que tu kiffais et le DLC de Outlast 1 était absolument génial Wistelblower mais il est incroyable Wistelblower il ne ture pas longtemps mais si vous ne l'avez jamais fait il faut le faire je veux dire il est malade il est malade il surpasse il surpasse Outlast parce qu'au bout d'un moment Outlast ça se répète un petit peu il ne serait pas fait de DLC sur Outlast 2 malheureusement ou heureusement je ne sais pas de quel point de vue tu te places mais après est-ce qu'ils ne feront pas un Outlast 3 comme le 1 par exemple ce serait bien ce serait vraiment bien là il bosse il bosse dessus puis il bosse aussi sur un projet qui alors je n'ai pas trop eu de nouvelles le Red Barrel ces derniers temps il faudrait que j'essaie de rechoper une interview j'avais pu les interviewer il y a quelques années mais il bosse là sur un projet dans l'univers d'Outlast alors après à savoir ce que ça sera on verra mais c'est vrai que le survival horror comme on l'entend à l'ancienne à la résidente 1, 2, 3 parce que Nemesis c'était quand même incroyable aussi mais ouais on n'en parle pas beaucoup mais moi j'ai adoré bon je l'ai terminé je me souviens je l'ai terminé dans la journée quand il est sorti j'étais tellement excité putain nouveau Resident Evil je suis parti l'acheter mon petit bim c'est des Playstation 1 je l'ai mis dans la console j'ai geeké le jeu mais comme jamais un peu à l'époque des Final Fantasy j'ai pas lâché le truc et je l'ai terminé j'ai dit bon bah c'est fini et c'est ça qui était kiffant avec Santéville 2 c'est que tu terminais Claire hop t'avais Léon tu terminais Léon hop t'avais Claire et t'avais finalement 4 jeux en un complètement mais c'est complètement ça mais complètement ça et puis si t'arrivais à débloquer Hunk ou Tofu t'avais des petites expériences sympathiques en plus c'était des jeux qui offraient de vraies belles expériences mais ça ils vont le garder c'est ce qu'ils ont dit il y aura toujours deux scénarios etc mais avec peut-être tu peux pas se permettre de pas mettre deux scénarios sinon maintenant tu peux pas sinon c'est plus un remake c'est un autre jeu j'ai quand même une petite préférence pour celui de Léon mais complètement celui de Claire était sympa quand t'as fait Léon 50 fois tu dis bon on va passer à Claire un petit peu mais quand même Léon c'est piquant il faut qu'il garde franchement j'ai hâte d'être à l'E3 je veux voir du gameplay je veux voir ça et je sens que je vais avoir les poils qui vont serrisser sur tout le corps je vais pas pouvoir me contrôler je vais être un peu comme une petite pucelle devant les One Direction je vais être complètement fou je pense qu'on peut se faire une je pense qu'on peut éclater en sanglots toi comme moi je pense que ça va être Julien aussi je pense qu'il a une bonne je pense qu'en tant que gros fan de Resident là je pense que selon ce qu'on va voir on peut effectivement éclater en larmes mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de savoir qu'ils ont envie de garder même si on aura très certainement une caméra à l'épaule comme c'est le cas dans Resident 4 moi je trouve que c'est très très bien moi j'ai adoré Resident 4 je sais pas ce que t'en as pensé pour moi c'était un virage parfait c'est à dire qu'on restait quand même dans le survival horror on respectait l'identité de Resident mais on prenait quand même ce virage qui était quand même assez violent parce que Mikami il a quand même osé faire un truc qui a bouleversé mine de rien la série mais pour moi ça reste un monument du jeu vidéo Resident 4 donc avoir une caméra à l'épaule comme ça j'ai beaucoup aimé mais le problème c'est que quand tu vois le 5 qui était on va dire entre guillemets une évolution de Resident Evil 4 j'ai trouvé que ça a gâché un peu tu vois il serait repris c'est l'ambiance du 5 qui gâche tout c'est le côté un peu bodybuildé l'autre qui te ramasse Cheva là tu poses des bombes elle revient elle te les ramasse elle te les ramène elle faisait n'importe quoi c'était un boulet c'était un boulet plus que survival horror ouais mais voilà c'était plus du survival horror il n'y avait plus l'ambiance alors que dans le 4 tu remarqueras quand même qu'ils ont gardé quand même l'ambiance oui 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 non mais moi j'ai beaucoup aimé le 4 c'est pas mon préféré je préfère tout ce qu'il y a avant mais j'ai beaucoup aimé le 4 pour moi je mettrais dans l'ordre je mettrais le 2 après le 1 après le 3 en bonus bien évidemment code Véronica même si on a tendance à l'oublier un petit peu mais tellement bon et le 0 le 0 mais après comme il y a l'histoire avec les deux personnages c'est vrai que c'est un peu différent je me souviens la première fois que j'avais joué sur Gamecube j'avais pas accroché plus que ça mais quand j'avais fait le remake sur Playstation j'avais beaucoup aimé ah mais le comment dire bah oui il est sorti récemment il y a 3 ans il me semble Resident Zero Resident Zero moi j'ai adoré mais il y a pas mal de gens effectivement qui ont moins aimé parce qu'il y a le début dans le train qui a un peu saoulé les gens après quand tu arrives dans le centre d'entraînement ça ressemble énormément Manoir Spencer alors il y en a qui voilà qui disaient que bon c'était un peu pompé sur le 1 et c'est pas faux c'est pas faux parce que ça se déroule avant le premier épisode donc forcément oui oui bien sûr avec Wesker mais au moins ça t'explique les bases de l'histoire qui est en fait ultra intéressante c'est un nanar Resident Resident c'est c'est pas un scénario qui vole très haut mais mine de rien il y a quand même une histoire assez intéressante avec tous les persos Wesker et compagnie c'est qui ton perso ton perso préféré d'ailleurs dans Resident bah moi c'est Léon c'est Léon c'est vraiment Léon plus que Chris Redfield ah ouais ouais c'est Léon il est incroyable Léon il revient il va revenir Claire je suis un peu moins fan moi je préfère Jill Valentine mais c'est vrai le petit style Jill Valentine avec sa combinaison bah ouais dans Régolation elle a une belle combinaison mais dans le premier elle est tellement incroyable mais ouais ouais pas mal de petites rumeurs mais voilà nous ce qu'on demande donc si j'ai bien compris on est d'accord Sky nous ce qu'on veut c'est on respecte l'ADN de Resident Evil 2 gardez les musiques aussi les musiques ne m'enlevez pas ne me changez pas les musiques la musique du commissariat elle est incroyable tu sais qu'on serait écouté la bande originale avec Julien il y a quelques jours on était en folie quoi c'est vrai et tu sais que tu me donnes une idée je n'ai pas écouté depuis des années des années je pense que je vais me faire plaisir je vais le télécharger je vais m'écouter ça quand je serai dans l'avion pour aller à l'E3 je vais voyager fantastique et moi j'adore pour moi c'est quelque chose je veux dire les musiques dans les jeux vidéo c'est exceptionnel il y a même je veux dire moi j'ai le télécharge j'écoute j'écoute plus les musiques de films et les musiques de jeux vidéo que j'écoute de la musique pour moi c'est la BO de God of War 3 qui tourne beaucoup elle est magnifique la BO la scène d'intro de Final Fantasy 8 j'ai moins aimé FF8 mais bon les musiques sont incroyables la scène d'intro pour moi encore aujourd'hui c'est ma scène d'intro préférée de tous les jeux vidéo du monde c'est vrai que quand tu as la caméra qui est au dessus de l'eau comme ça c'est vrai que c'était magnifique plutôt sec etc putain tu dis waouh je suis plus FF7 FF7 FF9 FF10 mais FF8 j'ai moins d'effects mais je comprends FF10 trop linéaire j'ai pas accroché plus que ça c'était des couloirs de toute façon c'était un peu des couloirs mine de rien FF9 alors là à FF9 de très loin je l'ai fini deux fois enfin je veux dire pour moi c'était les jeux de cartes c'était ci c'était ça c'était après le 8 F9 et 8 et après puis après j'ai pas accroché plus que ça les autres ouais le 15 un petit peu moins peut-être ouais non le 15 j'ai pas aimé ouais t'as pas aimé ah non mais ça a beaucoup c'est vachement j'ai pas aimé moi ce que j'aimais sur Final Fantasy et quelque chose qu'ils ont pas gardé c'est le combat autour autour voilà bah oui toi t'es à l'ancienne mais normal c'est ça c'est le côté stratégique c'est-à-dire que derrière c'est pas question tiens vas-y on balance alors le combat était quand même mieux sur le on va dire sur le 15 que ça ne l'était sur le 12 mais néanmoins le côté tour par tour c'est un monde ouvert quelque part est-ce que ça aurait collé du tour par tour sur un monde ouvert faut aussi adapter son gameplay quelque part c'était ouvert aussi le 9 je vois ce que tu veux dire mais là c'était vraiment quelque chose de plus dynamique quelque part donc ils ont essayé d'adapter moi je comprends qu'ils aient voulu s'adapter moi j'ai adoré le 15 de toute façon c'est vrai que j'ai adoré surtout la fin qui est pour moi limite une des meilleures fins du jeu vidéo mais je comprends ce que tu veux dire toi t'es à l'ancienne de toute façon t'es Resident 2 je suis un vieux moi donc qu'est-ce que tu veux tu as quel âge déjà tu as un petit peu plus jeune que moi je crois j'ai 33 t'as 33 bon bah t'es un petit peu plus jeune que moi c'est chaud parce que je commence tous les gens que j'invite sur ma chaîne en général ils sont plus jeunes que moi ça commence à devenir problématique ouais bah bon 33 c'est vrai que quand tu regardes mais il y a beaucoup quand tu regardes dans les gamers il y a beaucoup de gens qui sont dans la trentaine même si on pourrait dire ouais le jeu vidéo c'est les jeunes etc mais non pas du tout parce que le jeu vidéo quand il a éclaté avec la Playstation etc les joueurs d'avant aujourd'hui ils ont 30 ans ils ont plus de 30 ans moi j'ai commencé avec la NES c'était 87 88 la NES enfin je veux dire j'avais 5-6 ans c'est ah bah je me souviens j'allais chez ma parce que mes parents mes parents voulaient pas enfin ma mère voulait pas que j'ai de console parce qu'apparemment la T-Spiritel ça abîmait la télé c'est exactement ce que me disait mon père ça abîme l'écran mais j'allais chez ma cousine pour aller jouer à la NES donc du coup forcément je voulais toujours aller jouer chez ma cousine pour aller jouer à la NES Super NES elle avait toutes les consoles la Game Boy etc et la Game Boy Tetris Mario enfin je veux dire on a tous grandi avec ça que les joueurs d'aujourd'hui ne connaîtront pas la Mega Drive avec Alex Kidd que tu pouvais même pas sauvegarder tellement énorme ou Aladdin même Aladdin Aladdin sur Mega Drive il était ultra dur il était incroyable ouais 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 c'était c'était la bonne époque c'est beaucoup de souvenirs c'est beaucoup de ça et c'est vrai que pour nous je pense que c'est pour ça que Resident Evil 2 correspond à un tournant dans le jeu vidéo qu'on a connu une consécration parce qu'il t'offrait tellement de choses que tu n'avais jamais pu avoir jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui les joueurs si la nouvelle génération on va dire regarder Resident Evil 2 ils vont dire ouais mais c'est quoi ce jeu c'est ça mais pour nous c'était une révolution et c'est pour ça je pense que le côté nostalgique est le plus fort de tous et c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il soit dénaturé parce que ce jeu représente tellement pour nous plus que simple jeu vidéo c'était une émulsion dans le jeu vidéo parce que quand tu regardes les jeux qui sont sortis en 98 Resident Evil 2 je crois que c'est 98 98 c'était de la merde il y en a eu des bons quand même mais je pense que Resident Evil 2 a vraiment marqué cette année là graphiquement Resident Evil 2 c'était une prouesse exceptionnelle mais non mais c'est un truc de fou tu sais que là j'y ai rejoué sur Vita parce que tu sais moi j'ai toujours ma Vita tu as exprimé l'autre fois et j'étais jaloux ah ouais non mais voilà c'est ça et même si les 2-3 premières minutes ça pique un peu au bout d'un moment tu dis mais quand même pour l'époque parce qu'il faut quand même juger les jeux aussi par rapport à leur contexte aussi tu vois c'est pas un jeu qui date d'hier 98 c'est pas non plus voilà c'est pas récent tu dis mais attends mais à l'époque avec les musiques les ambiances les petites énigmes là quand t'arrives puis quand tu rencontres Ada enfin bon bref c'est vrai c'est vrai que c'est des jeux qui ont marqué notre vie de joueur et donc on a pas envie de les voir dénaturés on a envie de les voir évoluer on meurt d'envie de voir ce remake mais on veut pas que ce soit dénaturé donc même si on a une caméra à l'épaule ça va ça va bien Léon donc moi ça me gêne pas mais des petits plans fixes comme ça les bonnes musiques les cinématiques qui vont bien en respectant bien l'histoire bah oui voilà y'a pas grand chose à faire finalement parce que les musiques c'est l'ambiance du jeu et c'est quelque chose qui fait que ça marche que tu arrives à te mettre dedans que t'arrives à rentrer dans le jeu et si tu changes les musiques tu changes ça et derrière un jeu même un jeu exceptionnel avec des mauvaises musiques bah tu n'arrives pas à t'y mettre c'est un moindri tu n'arrives pas à rentrer dedans à avoir l'immersion que tu veux et dans le 2 bah c'était magnifique comme tu dis rien que les petits sons la première fois que tu rentres dans le commissariat t'as une petite caméra qui se lève comme ça t'as un petit son qui apparaît une seule fois dans le jeu c'est à dire que c'est juste au début après tu peux ressortir et rentrer ça ne le fait plus ouais ouais non mais oui on en a parlé ça ne dure que quelques secondes mais rien que ça c'était tellement puissant mais oui et ces énigmes là et c'est pour ça bien évidemment ça sera mieux au goût du jour parce que forcément si tu en fais les mêmes sons tant mieux ça va faire un peu de décalage mais le jeu était un peu je ne vais pas dire saccadé mais un peu trop mécanique c'est à dire que quand il allumait la cheminée pour cramer le tableau pour que le rubis tombe il était rose, rouge donc c'est rubis c'est ça qui tombe bon c'est saccadé c'est là faire un truc un peu plus là ça va être beau on espère que ça va être beau mais que ça soit pareil voilà non mais on veut juste que ce soit pareil mais ce sera le R-Engine de toute façon donc c'était dans le Rebirth de toute façon ils ont gardé les plans fixes enfin il y avait des caméras de plans fixes je crois qu'elles bougeaient un tout petit peu non mais ils ont gardé ils ont gardé les plans fixes dans le Rebirth et je te dis ils ont juste en fait c'était juste plus beau avec des pans de scénario et des lieux tu sais quand t'arrivais au premier zombie normalement t'avais pas de porte sur le côté sur ta gauche ben là t'avais la porte et tout était agrandi aller dans des jardins ou je sais plus quoi tu descendais aussi ben dans les comment dire sous le manoir Spencer là tu rencontrais il y avait Lisa Trevor il y avait tout ce pan de scénario en plus il y avait plein d'énigmes en plus enfin c'était c'était génial le jeu était sublimé en fait il y a même des scènes qui avaient été détournées du style tu sais quand tu passes dans le couloir donc sur ta droite quand t'arrives dans le manoir t'arrives dans le fameux couloir où t'as les chiens qui sautent par la fenêtre il l'avait détourné parce que dans le premier c'était dès que t'arrivais les chiens les chiens sautaient alors que là c'était au retour c'est à dire tu passais dans le couloir il se passait rien donc les gens tu disaient oh ils ont enlevé ça et puis tu revenais tu te faisais avoir et c'était génial c'est magnifique les remakes c'est des trucs comme ça oui et c'est justement ça qui est bien de jouer sur ce que tu connais mais comme tu dis le détourner c'est à dire que tu t'attends à ce que ça c'est comme dans Resident Evil 3 quand t'arrives dans le couloir et qu'il y a Némésis t'as tous les corbeaux qui arrivent tu t'attends à ce qu'ils soient là donc s'ils le font d'une manière différente bah ça ajuste sur l'effet de surprise par rapport à tes connaissances et tes souvenirs t'as tout compris et c'est pour ça que je dis que pour moi le remake de Resident Evil 1 est le meilleur des remakes parce qu'ils l'ont fait ils ont fait tout ce qu'il fallait ils ont joué sur la nostalgie ils ont détourné des trucs ils ont rajouté ils ont fait un vrai remake ils ont pas fait un remaster voilà parce que beaucoup de gens aujourd'hui confondent remaster remakes non le vrai remake c'est l'exemple type c'est Rebirth c'est le remake et on veut pareil pour Resident Evil 2 voilà s'ils le font moi c'est ce que je dis aujourd'hui bon forcément je joue beaucoup sur Fortnite comme beaucoup je joue beaucoup sur Call of Duty je suis beaucoup dans les shooters mais le jour Resident Evil 2 remake sort je veux dire je n'existe plus je ferme la porte je veux dire le téléphone je vais être à la poubelle personne ne fait chien tu ne dois plus quoi ah non non quand même pas si il te plaît évidemment parce que je le ferai je le ferai en live je pense que je le ferai en live ça peut être cool en live je pense que je le ferai en live avec tes réactions je pense que je le ferai en live parce que quand tu fais une vidéo c'est toujours un petit peu différent tu sais qu'il y a des petits moments s'il y a un truc qui ne se passe pas bien tu peux le refaire etc que quand tu le fais en live tu sais que c'est de l'instant et je pense que de toute façon un jeu de survival horror comme ça c'est intéressant de le suivre en live parce que tu ne sais pas ce qui va se passer mais oui tu as les réactions tu as les jumpscares tu as tout quoi et qu'une vidéo tu peux te spoiler en regardant les commentaires etc que là non et ça peut être intéressant de toute façon Resident Evil 2 tu le fais pour toi avant tout je veux dire donc quand tu es fan nous on l'attend on l'attend tellement ne serait-ce que moi je ne sais pas si je ne vais pas le faire avant toute seule et puis après donner un avis de toute façon je ferai le test forcément mais je ne sais pas si je n'ai pas envie de me le savourer quand même toute seule une fois tranquille juste pour moi égoïstement mon Resident Evil c'est difficile aujourd'hui que je le vois comme je fais des vidéos je fais des streams etc et ça a tendance à certains moments honnêtement à me gâcher le plaisir du jeu vidéo c'est à dire que découvrir un jeu pour faire une vidéo pour faire un stream etc tu as toujours le moment où tu dis bon je fais la vidéo donc je dois animer je dois ci je dois ça et donc du coup tu ne profites pas réellement de l'instant de l'instant du jeu alors il y a des jeux ça colle très bien tu vois c'est pour ça qu'aujourd'hui les jeux comme Fortnite etc où tu peux avoir toute une déconne en ayant le jeu même avec une performance ça colle mais un jeu comme Resident Evil 2 ou des jeux comme ça c'est un jeu qui joue sur l'ambiance le fait d'être tout seul tu mets tout dans le noir tu fermes les portes tu attends qu'il n'y a absolument personne qui te dérange en disant hé mais dis donc les poubelles t'as pas sorti il y a les Uber qui arrivent et la vaisselle est-ce que je t'avais demandé de faire la vaisselle quand même t'as acquis la tasse de café sur la table putain ça a laissé un rond des trucs comme ça tu peux avoir ton ambiance à toi ton univers et te mettre dans le jeu sans avoir absolument rien qui te perturbe et c'est vrai c'est pour ça que je dis que faire des vidéos faire des streams des fois ça dénature un peu et c'est pour ça que c'est bien de le faire sur des jeux que tu connais qui n'ont pas besoin qui n'ont pas une histoire profonde mais à certains moments et c'est pour ça que c'est pas une mauvaise idée de dire j'ai le faire juste pour moi ouais c'est ça tu vois mais ça c'est bien de le dire parce que souvent nos communautés elles ont peut-être du mal à comprendre parfois on joue en live alors on a envie de leur parler mais on veut aussi faire un beau gameplay et c'est super difficile quoi mais c'est en fait quelque part quand tu fais un jeu comme ça en live surtout un jeu que t'attends bah quelque part si tu l'offres un peu à ta communauté c'est un super beau cadeau parce que tu pourrais te le faire tout seul et kiffer et c'est sûr que en live comme ça t'es peut-être moins on est moins à l'aise même si on aime partager parce que c'est génial de partager avec sa communauté bah t'es moins dans le ouais dans le dans le sentiment à chaud quoi et ouais ça se discute à voir on verra on verra mais en tout cas en tout cas on l'attend avec beaucoup 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 d'impatience Skyros merci pour tes attentes un dernier mot peut-être pour la communauté pour ceux qui aiment Resident 2 pour le 3 bah écoute je serais même presque à me rebrancher la Playstation 2 pour me refaire je pense que tu devrais le faire là tout de suite là je pense qu'on arrête mais non mais en fait le truc c'est que je voulais le brancher parce que je voulais le faire en stream je me dis je sais qu'il va y avoir que 3 personnes qui vont regarder mais je m'en fous mais mais j'ai envie de partager ce moment là avec les gens c'est ça que ça compte les streams c'est pas qu'une question de vue de stats etc mais le problème c'est que j'arrive pas à faire brancher mon HDMI splitter sur la PS3 ça marche pas alors je sais pas si c'est ma Playstation 3 qui maintenant commence un peu à ronde l'âme ou parce que j'en ai 3 des HDMI splitter du coup j'en ai racheté un mais ça marche pas j'en ai racheté un ça marche pas j'ai dit attend il y a un problème ça peut être la Playstation que je devrais racheter mais ou alors tu peux le faire enfin si t'as un émulateur de toute façon tu peux voir tu peux te le refaire comme ça via le PC moi ma PS3 il marche nickel ma Vita nickel ça pique un peu les yeux sur grand écran mais en tout cas ça marche nickel mais ça c'est une déception pourquoi je veux dire le jeu il est de Playstation 1 ils l'ont mis sur Playstation 3 pourquoi pas sur Playstation 4 non mais même sur Playstation 4 je veux dire c'est pas comme si ça allait concurrencer les jeux d'aujourd'hui en disant ouais non on va pas aller sortir non surtout qu'ils ont fait justement regarde ils ont fait sur PS4 on a eu le Rebirth on a eu Resident Evil 0 ben là ils attendent le remake et tu vas avoir voilà tu vas avoir le remake mais l'original effectivement on l'aura pas eu que FF7 par exemple on l'a eu quoi l'original sur PS4 ouais mais je veux dire ils auraient pu le faire en original pas que sur la Vita ou la PS3 comme ils ont fait à l'époque sur la Playstation 3 ils te l'ont ressorti en 10 balles ou même peu importe et puis voilà tu te l'achètes moi j'avais payé 10 balles je fais un truc du genre ouais mais j'aime pas trop jouer sur les consoles portables je sais pas j'ai du mal ben moi quand je vais voir mes parents dans le sud je prends ma Vita ou ma Switch je suis contente quand même de me mettre dans le lit d'avoir mon petit Resident 2 tu vois c'est cool et puis t'oublie vite après t'es dans le noir t'oublie que l'écran il est plus petit que t'es sur portable enfin t'es quand même content d'être dans Resident 2 mais je vois ce que tu veux dire je préfère jouer sur télé aussi ouais ouais mais bon parce que parler de tout ça ça m'a quand même donné envie il faut écoute on te suit de près en tout cas vous le voyez les amis vous avez le petit arrobase pour le suivre sur Twitter ça je ne le vois pas pour laisser sa chaîne mais il est parce que toi tu ne vois pas mais tu verras comme le setup il est vraiment cool je vous invite à suivre Skyros sur sa chaîne il fait plein de vues du Fortnite du Call of du Resident enfin il est vraiment cool je vois déjà les mecs oh du Fortnite quelle originalité oui mais t'es bon si t'es bon moi je ne suis pas bonne à Fortnite non je ne suis pas si bon que ça tu sais bien je ne suis pas un joueur qui fait des vidéos pour les performances je suis un joueur qui fait des vidéos pour la détente pour le fun il y a un minimum de niveau quand même ah quand même mais il fait plus de kill que moi je pense moi une fois j'ai battu j'ai fait top 1 parce que Thanos s'est suicidé en fait voilà c'est mon seul top 1 c'est un top 1 un peu ah c'était toi j'avais Thanos je me suis suicidé ah c'était toi voilà merci en tout cas tu m'auras permis de faire le seul top 1 de toute ma vie non non mais il faut que je m'y mette je jouerai certainement sur Black Ops du Battle Royale l'important c'est ce que je dis toujours l'important d'un jeu c'est de s'amuser peu importe la performance que tu as parce que tu vois tu débutes sur un jeu tu vas dire tu n'as jamais fait top 1 tu fais un top 1 même le plus moche bah t'es contente parce que c'est ton premier top 1 c'est ta performance à toi l'important d'un jeu c'est de s'amuser tu joues pour toi tu joues pas pour les autres donc si tu fais les meilleures performances du monde mais que tu t'amuses pas ça sert à rien non mais c'est ça si tu le fais juste pour que tu deviens complètement dingue à vouloir faire top 1 c'est pour ça que je préfère les jeux moi où on me raconte des histoires moi tu sais je suis plus jeu solo au moins donc tu vois les Quantic Dream t'aimes bien Quantic Dream je crois aussi hein non je connais pas du tout bah tu devrais tu devrais essayer c'est des jeux des expériences narratives je suis sûre que ça plairait à ta communauté c'est vraiment un petit peu comme Ultimdown ou c'est un petit peu comme Until Dawn exactement donc t'as plusieurs jeux t'as Nomad Soul Fahrenheit Heavy Rain t'as Beyond Two Soul et dernièrement Détroit qui est vraiment pour moi c'est un chef d'oeuvre je t'invite vraiment à t'enseigner sur les jeux je t'assure tu verras vraiment c'est vraiment des bons jeux j'ai fait le test sur ma chaîne si tu veux si tu veux j'ai un coup après j'ai un problème c'est le temps quoi et ouais c'est ça parce que oui parce que t'es papa et parce que tu es là maintenant qu'il y a le petit et maintenant qu'il y a le petit ça prend du temps bah quoi tu n'as pas fait sa chaîne déjà il n'a pas déjà milliard d'abonnés il ne fait pas des vidéos sur Fortnite il va jouer peut-être un peu dans quelques temps ouais il est jeune encore il a à peine un an oui il est petit il est tout petit on va lui c'est le temps de faire son enfance son enfance normale pas à travers les écrans ouais ouais non mais c'est ça moi j'hallucine de voir le nombre de gamins on dirait qu'ils sont nés avec nous on n'était pas comme ça petit on n'était pas du tout ça n'existait pas surtout donc tu n'avais pas le choix ouais mais même si tu veux quand on a moi j'ai commencé tôt les jeux vidéo on n'avait pas l'habitude t'as l'impression qu'ils sont nés avec dans le ventre de leur mère ils avaient un écran on est contactif on connait mais de toute façon il faut qu'ils s'habituent parce qu'ils ne pourront pas faire autrement qu'avoir une génération aujourd'hui qui est connectée donc il faut qu'ils se mettent dedans sinon ils vont être à la ramasse mais il ne faut pas non plus c'est dur nous on est ultra connecté c'est quand même ah puis il y a des nouveautés même des fois tu sens que même que tu es dedans depuis le temps de l'autre tu dis bon il y a des trucs qui sortent et tu te dis j'ai pas envie de m'y intéresser j'ai pas envie de m'y mettre si vous faites chier il y a trop de trucs ça commence à me faire chiant j'aime bien ma caméra fixe sur mon jeu vidéo si tu n'aimes pas va te faire foutre voilà j'adore voilà c'est exactement ce que pour terminer c'était le mot de la fin voilà laissez-nous ces caméras fixe bordel Skyros encore merci d'être venu merci à toi ça me fait plaisir d'en parler bah écoute c'était vraiment cool et puis vivement le 3 bah on se dit au courant on croise les doigts pour le 3 à 2018 et puis vous les amis n'hésitez pas à laisser vos commentaires si ça vous a plu à bien vous abonner à la chaîne de Skyros et puis à la mienne par la même occasion si c'est pas déjà fait le petit pouce bleu si ça vous a plu et puis merci de nous avoir suivis on vous fait plein de bisous merci à vous bonne journée au revoir ciao ciao